Salut à tous, Eric Legault chez Galago Music ! J'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie d'un des membres de la team Guitar Pro. J'aimerais donc vous présenter Thomas Duflo qui a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Alors Thomas, est-ce que tu peux te présenter de nous dire quel est ton rôle dans l'équipe ? Oui, bonjour Eric, merci d'abord de m'inviter sur ta chaîne, c'est très sympa, ça fait bizarre d'être de l'autre côté de l'écran. Chez Arrobas Musique, je suis en charge de la communication, du marketing, je suis en charge aussi du blog, des endorsés, je travaille avec les artistes, les partenaires, les marques, etc. D'accord, et je suppose que tu pourrais nous raconter comment et quand a débuté l'Aventir Guitar Pro ? Oui, donc c'est né à Lille en 97, deux guitaristes se sont rencontrés et ont eu l'idée ensemble de développer Guitar Pro sur l'idée simple qu'ils avaient besoin de partitions, ils avaient besoin d'éditer et de jouer les partitions, c'était difficile à l'époque de trouver facilement des partitions, c'était du papier évidemment, c'est notre époque. Donc ils ont développé Guitar Pro sans penser forcément à le vendre, à le commercialiser. Oui, d'accord, donc c'était vraiment pour leur utilisation propre. Voilà, exactement. Et alors du coup maintenant Guitar Pro est connu dans le monde entier, je crois, et comment expliquer ce succès ? Ça vient de la même idée, c'est-à-dire qu'il y a eu un besoin de David et Franck, les deux créateurs, forcément ils n'étaient pas les seuls à avoir ce besoin. Bien sûr. En plus, ils étaient les premiers à proposer un logiciel tel que Guitar Pro. Et puis ensuite, c'est le fait que ce soit développé par des guitaristes également, c'est super important. Ça permet d'anticiper aussi les besoins de certains utilisateurs, etc. Le logiciel est traduit maintenant en 13 langues et c'est vendu vraiment dans le monde entier. Et par curiosité, tu sais combien il y a d'utilisateurs dans le monde ? On sait approximativement, c'est à peu près. On a plusieurs millions d'utilisateurs. Ah là là, d'accord. Ah oui, il y a du monde. C'est impressionnant. Et du coup, comme ça fait presque 25 ans que ça existe, comment est-ce que vous arrivez à faire évoluer le logiciel ? Parce qu'il y a régulièrement des mises à jour et tout. Comment ça se passe ? Oui, de plusieurs manières. D'abord, on écoute ce que désirent les utilisateurs. C'est ça, c'est ça. On a un support, on reçoit beaucoup de retours, de suggestions, le fameux feedback, on reçoit beaucoup de feedback. C'est des demandes de features et aussi d'habitude. Certains ont leurs habitudes, mais il se trouve qu'il y a des gens qui utilisent H24. Dès qu'il y a quelque chose qui est amélioré, on nous le signale. Franck et David aussi, les deux créateurs, travaillent vraiment avec l'équipe des développeurs, des développeuses pour améliorer les différentes features. Ils sont à l'écoute aussi des innovations. Évidemment, quand une nouvelle technologie arrive et qu'on désire l'intégrer, toujours dans le but d'aider l'utilisateur. C'est toujours ça le but final, de vous aider à utiliser correctement Guitar Pro et surtout à faire ce qu'on veut avec. Et du coup, je vais te poser la question, c'est quoi la différence entre Guitar Pro et Arobas Music ? Arobas Music, c'est tout simplement le nom de l'entreprise. Et du coup, Play Guitar It, la nouvelle appli avec les tutos sur lesquels je suis d'ailleurs invité, c'est issu d'Arobas Music ? Mais effectivement, c'est en partenariat avec Arobas Music, donc avec Guitar Pro. C'est une nouvelle application qui permet d'apprendre à jouer des morceaux très connus. Voilà les grands morceaux incontournables de la guitare. Il y a des tutos quoi. Voilà, il y a des tutos. Mais voilà, le plus, c'est qu'on a des partitions interactives. Donc la partoche qui défile en dessous. Comme Guitar Pro, le fameux loop, on peut sélectionner des parties, etc. L'une des particularités aussi, c'est que chaque morceau est divisé en parties. Donc d'un point de vue didactique, c'est super. Ouais, tu peux choisir le segment que tu veux, genre le couplet. Voilà, si tu galères sur le solo. Ouais, mais c'est ça. Voilà. Et tu peux changer le tempo aussi. Voilà, c'est ça. Ralentir, etc. Faire des boucles. C'est vraiment un super outil pour progresser, voilà, chez soi, tranquille. Ça peut être un outil pour les profs aussi, clairement. Parce que c'est filmé avec plusieurs caméras, avec plusieurs angles. Donc on peut vraiment choisir de voir que la main gauche pour travailler les doigtés, que la main droite pour la hymique, etc. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment un outil super. Et puis si encore en développement, on va ajouter des choses. Là, il y a plus de 200 morceaux, mais on va continuer avec la pédagogie pour vraiment apprendre des notions comme le band, des choses comme ça. Ce que tu as fait, notamment. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était aussi la présence des backing tracks. Mais c'est pas que des backing tracks en midi. C'est vraiment des vrais musiciens, c'est ça, qu'enregistrent ? Exactement. Ce sont de vrais backing tracks enregistrés par des musiciens, effectivement. Tout à fait. Ça permet de s'entraîner presque, alors c'est pas la même chose, mais c'est presque s'entraîner avec un groupe. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment super. On enlève la piste batterie, effectivement. On peut mixer un petit peu, choisir d'enlever... C'est ça oui, tu peux jouer qu'avec la basse, par exemple. On peut jouer avec le reste des instruments et le chanteur. Ou qu'avec la guitare également, si on peut isoler le son de la guitare. Ce qui permet de vraiment entendre les différentes nuances. Et en plus, si on ralentit tout ça... C'est un truc de ouf. Franchement un truc de ouf. Oui, oui, oui. C'est unique. Il y a des concurrents, évidemment, mais c'est pas à ce point-là, techniquement. Il n'y a pas ça, donc c'est chouette. Et puis, ça permet, par exemple, de bosser avec des artistes, des influenceurs, etc., qui apportent leurs connaissances. Ils viennent aider les gens aussi avec leurs propres approches, leurs connaissances. Donc, c'est vraiment très chouette. Donc, c'est une appli qui est payante. Comment ça fonctionne, du coup ? Alors, on peut la télécharger gratuitement. Le contenu est payant. Donc, soit à l'unité, soit par abonnement. Mais il y a une période d'essai de 7 jours. Donc, ça permet de bien se rendre compte. On la télécharge, c'est gratuit. On l'essaye 7 jours sans engagement. Voilà, on l'essaye. Je crois que tu as aussi des tutos qui sont gratuits, qui sont déjà disponibles. Effectivement, il y a quelques morceaux gratuits. Et puis, il y aura aussi, plus tard, la pédagogie. Ah oui, la rubrique pédago, pour laquelle j'ai fait les slides, les bands, les effets de jeu et tout ça. Voilà, pour apprendre les techniques les plus importantes de la guitare gratuitement. Donc, en gros. Ouais, mais c'est ça. Donc, vraiment, il y en a pour tout le monde. C'est ça. Vous avez bossé de ouf. Bah écoute, merci beaucoup, Thomas. Vraiment. Merci à toi. Bah non, mais merci à vous. Et puis... Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est une belle rencontre. Non, mais vraiment, moi, j'ai utilisé Guitar Pro depuis que j'ai, je sais pas, 18 ans, quoi. Donc, c'est vrai que quand tu m'as contacté la première fois, je fais « Guitar Pro, me contacte ! » Pour moi, déjà, mais franchement, je pensais que vous étiez Américain, déjà, de base, pour moi. Oui, c'est vrai. Eh, Californie, je te sais, quoi. Eh bien, beaucoup de Français nous contactent en Amérique. Eh, vous êtes à Lille. Ah bon ? Très que c'est dingue. Oui, c'est vrai. Mais ça fait la même chose pour moi quand je suis entré la première fois dans les locaux de Guitar Pro, et je fais « Ah, je suis chez Guitar Pro. » C'est clair. Je vois ce que tu veux dire. Merci à vous. Merci à toi. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des désidératas concernant, par exemple, le Guitar Pro, des souhaits d'évolution, de mise à jour, concernant également Play Guitar Eats, enfin, voilà. N'hésitez pas à nous filer leur tour. Écoutez, plein de bonnes choses, en tous les cas. Merci Eric. A guitarpro, arrobasmusique. Salut à tous. Et puis, à très bientôt, des tours d'une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Canneco-musique. Sous-titrage ST' 501 Canneco-musique. C'est parti.